Tout ce que nous savons de Nicodème dans la Bible vient de l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 3 verset 1, il est écrit comme un pharisien. Il s'agissait d'un groupe de juifs qui était méticuleux dans le respect de la lettre de la loi et qui s'opposait souvent à Jésus tout au long de son ministère. Jésus les dénonçait souvent avec force pour leur légalisme. Saül de Tarse qui devint l'apôtre Paul est également un pharisien. Jean 3 verset 1 décrit Nicodème comme un chef des juifs. Selon Jean 7 verset 50 verset 1, Nicodème était membre de la secte des juifs. Lorsque Nicodème semble incrédule, Jésus le réprimande, peut-être doucement, en disant que, puisqu'il est un chef des juifs, il devrait déjà le savoir, Jean 3 verset 10. Jésus continue en donnant une explication plus détaillée de la nouvelle naissance. Et c'est dans ce contexte que nous trouvons Jean 3 verset 16 qui est l'un des versets les plus connus et les plus appréciés de la Bible. La prochaine fois que nous rencontrons Nicodème dans la Bible, il agit en sa qualité officielle de membre du Saint-Nédrine alors qu'il réfléchit à ce qu'il faut faire à propos de Jésus. Dans Jean 7, des pharisiens et des prêtres, probablement avec l'autorité pour le faire, envoient des gardes du temple pour arrêter Jésus. Mais ils reviennent incapables de se résoudre à le faire. Jean 7, 32, 47 Les gardes sont réprimandés par les pharisiens en position d'autorité. Mais Nicodème présente l'opinion sur laquelle Jésus ne devrait pas être envoyé ou condamné avant qu'il ne l'ait entendu personnellement. Notre loi juge-t-elle un homme sans l'avoir d'abord entendu et sans savoir ce qu'il fait ? Jean 7, 51 Cependant, le reste du conseil rejette d'emblée la suggestion de Nicodème. Ils semblent avoir déjà pris leur décision au sujet de Jésus. La dernière mention de Nicodème dans la Bible se trouve dans Jean 19, après la crucifixion de Jésus. Nous trouvons Nicodème aidant à l'enterrement de Jésus. Joseph est décrit dans Jean comme un homme riche et dans Marc, chapitre 15, verset 43, comme un membre du conseil. Il est également décrit dans Jean 19, 38 comme un disciple de Jésus, bien que secret, car il avait peur des Juifs. Joseph demanda le corps de Jésus à Pilate. Nicodème apporta 34 kilos d'épices pour préparer le corps pour l'enterrement. Et il a aidant ensuite Joseph à envelopper le corps et à le placer dans le tombeau. La quantité considérable d'épices funéraires semble indiquer que Nicodème était un homme riche et qu'il avait un grand respect pour Jésus. Il était un pharisien, éminent du Sanhedrin. Le Sanhedrin représentait l'organisme dirigeant des Juifs. Chaque ville pouvait avoir un Sanhedrin qui fonctionnait comme tribunal inférieur. Sous l'autorité romaine, à l'époque du Christ, la naissance juive était autorisée à s'auto-gouverner dans une certaine mesure. Et le Sanhedrin de Jérusalem était la cour d'appel finale pour les questions concernant la loi et la religion juive. C'est ce corps qui a finalement condamné Jésus, mais ils ont dû obtenir l'approbation de Pilate pour leur sentence, car la peine de mort ne relevait pas de leur juridiction selon la loi romaine. Il semble que Nicodème faisait partie du grand Sanhedrin de Jérusalem. J'en rapporte que Nicodème est venu parler à Jésus de nuit. Beaucoup ont spéculé que Nicodème avait peur ou honte de rendre visite à Jésus en plein jour. Alors, il a fait une visite nocturne, c'est peut-être le cas, mais le texte ne donne pas la raison pour le moment de la visite. Un certain nombre d'autres raisons sont également possibles. Nicodème a interrogé Jésus en tant que membre du conseil dirigeant juif. Il aurait été de sa responsabilité de se renseigner sur les enseignants ou honte personnalité publique qui pourraient égarer le peuple. Dans leur conversation, Jésus confronte immédiatement Nicodème avec la vérité sur laquelle il doit naître de nouveau.